A la bonne heure, les rumeurs du net. Première rumeur, c'est Carla Bruni qui vous aurait offert cette écharpe rouge ? C'est parfaitement exact, mais elle-même tenait cette écharpe rouge de Sarah Bernard, qui lui avait légué par testament, et donc c'est en cascade, c'est arrivé jusqu'à moi. C'est celle que vous portez là ? Oui, oui, c'est un peu difficile de la conserver, mais c'est... Non, c'est faux. Carla m'a offert une écharpe, c'est pas celle-ci, quand nous avions réalisé l'interview de la première rume, juste après son mariage avec Nicolas Sarkozy. Ça a été le record de vente historique de l'Express. L'Express vend, avec les abonnements, ses 435 000 exemplaires par semaine, mais en kiosque, c'est 70 000, 72 000. On a vendu 200 000 exemplaires en kiosque. C'est-à-dire qu'on a vendu à la jeune fille de 14 ans qui aimait la chanteuse, et puis aux businessmen qui partaient au Japon en se disant « Qu'est-ce qui se passe ? Mon président change de femme ? » Ça a été un phénomène, cette écharpe rouge. Et c'est vrai que cet écharpe rouge vous aurait valu de ne pas avoir la direction du Figaro ? Je pense qu'il y avait bien d'autres arguments pour que ce soit Alexis qui prenne ce titre. Il en était beaucoup plus légitime que moi. Mais c'est vrai que dans le dialogue que j'ai pu avoir à ce moment-là avec les patrons et les propriétaires du Figaro, ça les intriguait beaucoup. Qu'est-ce qui se cache derrière l'écharpe rouge ? Ne serait-ce pas un mélanchoniste déguisé ? La cinquième colonne de la révolution chavésienne ? Donc si vous êtes engagé par la famille Dassault, ne mettez pas d'écharpe rouge. Vous auriez pu en prendre une bleue, ce jour-là. C'est vrai qu'avant, vous portiez des nœuds papillons. Oui, jusqu'au 31 décembre 1999, j'ai porté le nœud papillon. Ah mais vous êtes très... J'ai arrêté et depuis, j'en ai pu porter un seul. J'en avais un peu assez qu'on m'appelle docteur dans la rue quand on me demandait... Oui, c'est les chirurgiens généralement. Votre surnom, lancé par le canard enchaîné, serait le barbier de Serville. Oui, le canard est assez doué pour ça. Alors c'est bien d'avoir un pan sur le bec de temps en temps. Il y a une chose quand même, on se pose la question, vous êtes très ami avec Carla Bruni-Sarkozy. En même temps, vous avez des liens avec Tristan Banon qui a été dans l'affaire DSK. Est-ce qu'on peut être un journaliste indépendant quand on a des amis au placé ? Oui, il suffit de leur dire la vérité franchement quand on est d'accord ou pas d'accord. Être proche de Carla, ça me vaut le privilège de me faire engueuler plus souvent que les autres. Donc voilà, c'est très agréable, mais c'est aussi parfois les règles de l'amitié. Non, je crois qu'il faut toujours être franc avec ses amis en disant, là je ne suis pas d'accord avec toi, je le dirais. Là, on ne se voit pas parce que c'est une circonstance qui est trop de connivence. Si mon beau-frère devient président de la République, je ne vais pas changer de soeur. Et si votre mari devient, votre compagnon devient président de la République... Eh bien, je serai premier homme. Vous n'allez pas... Non, mais je pense à Valérie Trévalet, vous continuez à exercer votre métier de journaliste. Mais pas en politique. Ça, ce n'est pas possible. C'est très compliqué pour le métier de journaliste quand même. Non, moi j'ai plaidé pour qu'on crée à cette occasion-là, puisqu'on l'empêchait d'exercer son métier, enfin la fonction de première dame. Que la République crée un statut avec une rémunération des collaborateurs, parce qu'on lui demande des choses. En Chine, on lui demande de faire la révérence de l'Angleterre, de sourire en Chine. Donc, on la critique quand elle fait des fautes, et elle peut en faire. Donc, on doit la récompenser, la rémunérer, puisqu'elle fait bien pour la France. Elle a déjà des collaborateurs, je crois. Oui, mais alors c'est un forme, ce n'est pas officiel. Non, c'est vrai, c'est juste, puisqu'on est dans la transparence, mais en même temps, moi je suis tout à fait pour qu'elle garde son métier, les femmes ont le droit d'avoir un métier. Mais alors dans ce cas-là, elle ne fait aucun voyage officiel, elle ne fait pas les dignes d'État. Oh, mais vous êtes voilà comment vous êtes. Il paraît qu'à la demande, vous jouez des pièces de théâtre à domicile. Oui. Si on vous demande, vous pouvez venir chez nous. Voilà, exactement. Vous avez un appartement ? Non, je peux mettre mon appartement dans un théâtre, mais pas le contraire. Non, mais il a un non-ditorium dans son... Il y a 400 places. C'est formidable, le théâtre à l'appartement, il y a un contact avec... On l'appelle ça, l'Olympia, son salon. Vous ne dormez que 4 heures par nuit et vous carburez au café et aux vitamines. 4 heures par nuit la semaine, le week-end j'essaye de récupérer un peu plus. 4 heures par nuit la semaine, pour aider les vitamines, moi je recommande le Guronzan. C'est le meilleur ami de l'homme. Votre idéal féminin, ce serait Ava Gardner, dont vous auriez une photo dans votre bureau, c'est vrai ? J'ai une photo dans mon bureau d'Ava Gardner, j'ai une photo sur mon ordinateur, Ava Gardner est la plus belle femme qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et vous auriez aussi une photo d'André Malraux, qui ne concourt pas dans la même catégorie. C'est pas mal, mais c'est pas par... J'ai pas dit de la question d'André Malraux, mais on m'a dit un jour que je ressemblais à André Malraux. Mon général, regardez devant vous Malraux. C'est normal ça au théâtre. On m'a dit un jour que je ressemblais à Malraux jeune. Je sais pas si c'est un compliment. Malraux vieux, ça m'inquiète. C'est vrai que vous êtes allergique aux montres ? Je suis allergique aux contacts sur la peau, donc je porte les montres au-dessus. On a le même problème, Patrice Carmos et moi, et on aimerait savoir d'où ça vient. On ne peut pas porter de montre parce qu'on a des... Je pense que c'est pas la montre, c'est le fait d'être serré. C'est comme des menottes, c'est comme... Non, non, il faut être... On va appeler Julien Bré. Et dernière rumeur, c'est vrai qu'après dix ans, donc en 2016, vous allez quitter l'Express pour devenir directeur de théâtre. Ah, j'adorerais, j'adorerais être directeur de théâtre dans une autre vie. Eh bien c'est fait, vous êtes viré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. 2016. Il a bien répondu. All right. Merci.